Musique Très bien, merci beaucoup. Gilles, je te laisse continuer sur l'usage des composants. Je vais essayer de simplifier un peu les choses de façon à ce que tout le monde comprenne les données fondamentales de ce qui constitue le service numérique. Donc sur ce petit camembert que vous avez à l'écran, je vous ai représenté ensemble les trois composantes qui sont nécessaires pour que l'on puisse, nous, utilisateurs ou le bâtiment également, utiliser un service numérique. Donc tout d'abord, nous avons au centre l'infra-raiseau télécom. Elle, elle est intégrée à l'immobilier, comme le sont, je dirais, vos réseaux d'eau, comme le sont vos réseaux d'électricité, les ascenseurs, etc. C'est un élément qui est intégré à l'immobilier. Il est donc sur une durée d'exploitation type d'usage qu'il va falloir atteindre, qui est de l'ordre de 40 à 50 ans, de manière à le synchroniser sur le rythme habituel de réhabilitation que l'on rencontre sur les bâtiments. Ensuite, on a un deuxième cercle. C'est là où on retrouve les objets connectés, les systèmes connectés et leurs interfaces. Donc là, on est sur une durée d'usage plus courte, qui va en grosso modo de 5 à 15 ans. Donc sur lequel, vous voyez qu'on va avoir plusieurs renouvellements de systèmes qui vont devoir se faire pendant ces 50 ans d'exploitation du bâtiment et qui vont devoir s'intégrer à la même infrastructure. D'où l'aspect très transversal, tant, je dirais, dans la multiplicité des systèmes que cette infrastructure intègre, que également dans la durée. Et enfin, donc, troisième couche, c'est là où on va trouver les applications et données. Donc là, on est sur une durée type d'usage plus courte encore, qui est de l'ordre de 3 à 5 ans. Et donc là, ceux qui sont utilisateurs de cette couche-là sont bien sûr les usagers, mais aussi l'intelligence artificielle et puis aussi les opérateurs tiers de données, comme des ENGIE, AXIMA ou autres, par exemple, qui se positionnent aujourd'hui sur le marché avec des services de prédiction de consommation d'énergie à partir d'applications qui sont directement sur le cloud. Donc vous voyez, il y a ces trois échelles de temps, je vais y arriver, qu'il va falloir combiner et qu'il va falloir faire coexister, changer, tout en préservant l'interopérabilité du tout. Et ce, donc, pendant grosso modo 50 ans, que va durer l'exploitation d'infrastructures qui dotent le bâtiment.